Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre du cours en ligne d'introduction de physique quantique. Dans ce chapitre, nous aborderons le formalisme de Dirac. Ce formalisme a été introduit environ en 1930 par un des plus grands scientifiques du siècle dernier, Paul Dirac, qui était l'un des pères fondateurs de la physique quantique et auquel on doit des grands avancés tant en physique qu'en mathématiques. D'un côté, le formalisme de Dirac est un formalisme qui rend plus simple, je dirais, les notations de physique quantique. De l'autre côté, il présente également des gros avantages au niveau conceptuel. Par exemple, on pourra mieux comprendre et traiter formellement des grandeurs quantiques qui n'ont pas d'équivalent en physique classique. Nous avons vu que l'élément central de la théorie quantique était contenu dans la notion d'état quantique, qui est représentée par la fonction d'onde. Nous avons vu aussi que l'ensemble des états quantiques potentiellement accessibles à un système forment nécessairement un espace vectoriel, afin de satisfaire au principe de superposition. De façon générale, on peut montrer que l'ensemble de toutes les fonctions d'onde forment un espace de Hilbert. Nous ferons l'hypothèse que cet espace est complet et séparable. Une fonction d'onde Psi de RET peut donc être vu comme un vecteur de cet espace de Hilbert. Ce vecteur sera appelé un vecteur d'état. On traitera donc la fonction d'onde comme un vecteur. Nous généraliserons d'ailleurs ce concept de vecteur d'état dont la fonction d'onde n'est plus alors qu'un cas particulier. Autrement dit, nous allons employer un langage géométrique dans nos notations en regardant des fonctions comme des vecteurs d'un espace vectoriel. Dirac a introduit la notation suivante pour indiquer un vecteur d'état. Donc un vecteur d'état Psi, par exemple, s'écrira ainsi. En effet, Dirac s'était dit, bon, d'accord, ce sont des fonctions et plus précisément ce sont des fonctions d'onde. Mais elles font partie d'un espace vectoriel. Donc on peut traiter les fonctions d'onde comme des vecteurs. Et il a introduit cette notation pour indiquer ces vecteurs, que nous appelons vecteurs d'état. Or, il s'agit d'un espace vectoriel, ce qui implique que ces vecteurs peuvent être multipliés par des nombres complexes ou bien s'additionner entre eux pour donner d'autres vecteurs d'état. Autrement dit, pour tout vecteur d'état Psi et tout nombre complexe lambda, le produit lambda Psi sera encore un vecteur de l'espace OH. De même, toute combinaison linéaire de vecteurs OH est encore un vecteur de l'espace OH. Autrement dit, pour tout vecteur d'état Psi1 et Psi2 est un nombre complexe lambda1 et lambda2, cette combinaison linéaire est encore un vecteur de l'espace de Hilbert OH. Dans cet espace, on définit un produit scalaire entre deux vecteurs d'état Psi et Psi qu'on indiquera par cette notation. On imposera au produit scalaire qu'il ait une symétrie hermissienne, c'est-à-dire que le produit scalaire du vecteur Psi par le vecteur Psi égale le complexe conjugué du produit du vecteur Psi par le vecteur Psi. Ce produit scalaire est linéaire par rapport au vecteur de droite du produit scalaire, c'est-à-dire que si on considère un vecteur Psi égale lambda1 Psi1 plus lambda2 Psi2, alors le produit scalaire satisfait cette relation. D'autre part, ce produit scalaire est antilinéaire par rapport au vecteur de gauche. Autrement dit, il faut faire attention de prendre les valeurs complexes conjuguées des coefficients de décomposition linéaire quand ceux-ci sont situés à gauche du produit scalaire. Après avoir défini le produit scalaire, nous pouvons dire que deux vecteurs de l'espace OH sont orthogonaux si leur produit scalaire vaut 0. De même, toujours par la définition du produit scalaire, nous pouvons introduire la norme d'un vecteur d'état qui est défini ainsi, c'est-à-dire la racine carrée du produit scalaire du vecteur d'état avec lui-même. Évidemment, pour rester cohérent avec notre interprétation probabiliste, la norme d'un vecteur d'état doit être unitaire. Regardons maintenant deux exemples, le cas d'une base discrète de dimension n et le cas d'une base continue de dimension infinie. Dans le cas d'une base discrète de dimension n, les vecteurs d'état pourront se décomposer selon cette base. Indiquons par exemple par les coefficients α1 jusqu'à αn les composants du vecteur d'état Ψ et par des coefficients β1 jusqu'à βn les composantes du vecteur d'état Ψ. Le produit scalaire avec symétrie hermitienne s'écrit alors ainsi, c'est-à-dire que l'on regarde le vecteur de gauche comme un vecteur ligne mais en prenant les complexes conjugués de ses composantes. Et on effectue les produits vectoriels standards. Cette écriture reste valable même dans le cas d'une base discrète de dimension infinie dénombrable, c'est-à-dire ici pour n qui tend vers l'infini. Considérons maintenant le deuxième exemple, une base continue de dimension infinie. C'est le cas par exemple d'une particule en mouvement dans l'espace à trois dimensions. Dans ce cas, l'espace OH sera le sous-espace F de l'espace des fonctions de carré sommable sous R3 comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Dans ce cas, les vecteurs d'état de cet espace sont toutes les fonctions d'ondes appartenant à l'espace F et le produit scalaire hermitien s'écrit tout simplement ainsi, où on reconnaît la définition qu'on avait déjà donnée de produit scalaire entre deux fonctions d'ondes. Or ici, les variables d'intégration sont les coordonnées spatiales. Par contre, notre définition de produit scalaire est bien plus générale. Si on se place par exemple dans l'espace des impulsions, on pourra exprimer les fonctions d'ondes en fonction de l'impulsion, qui sera donc la nouvelle variable d'intégration. Ce concept sera plus clair lors du sixième chapitre où nous aborderons les représentations x et p. Dans ce cours, on se trouvera toujours face à une des situations suivantes, c'est-à-dire le cas d'une base discrète à dimension n, le cas d'une base discrète à dimension infinie dénombrable et le cas de base continue de dimension infinie. Donc, le fait d'avoir introduit cette notation nous permet d'écrire le produit scalaire de façon générale indépendamment de la base de l'espace considéré. Mais regardons à nouveau notre produit scalaire, par exemple dans le cas d'une base discrète à dimension finie n. Eh bien, les composantes alpha-i complexes conjuguées peuvent être regardées comme des coefficients d'une décomposition linéaire. On peut donc définir un autre espace, qui est l'espace de toutes les formes linéaires sur l'espace de Hilbert OH. On appellera cet espace l'espace dual sur l'espace OH et on l'indiquera par OH étoile. En suivant les noms donnés à l'origine par Dirac, on l'appellera par l'acronyme bras tout-vêteur de l'espace dual de l'espace OH et par l'acronyme quête tout-vêteur de l'espace OH. Donc, le produit scalaire peut être vu comme l'application d'un bras sur un quête. D'ailleurs, ces noms furent inventés par Dirac tout simplement parce que quand on fait le produit scalaire, les deux mots forment le mot bracket, qu'en anglais signifient crochet. Or, nous ferons l'hypothèse, toujours valable dans les cas traités dans ce cours, qu'il y a une correspondance bi-univoque entre les vecteurs de l'espace OH et les vecteurs de l'espace dual. Autrement dit, il y a une correspondance entre les bras et les quêtes. Donc, à tout quête correspond un bras et à tout bras correspond un quête. Par exemple, dans le cas d'une base discrète de dimension finie, à un quête dans l'espace OH, on peut faire toujours correspondre un bras dans l'espace dual en prenant le vecteur ligne et les complexes conjugués des composantes.